... Le Thiervieux se trouve dans une commune qui est voisine de la Pacodière, sur la commune du Crozet. Il y a 1000 habitants sur la Pacodière et environ 300 sur le Crozet. Il y a plusieurs activités qui sont assez variées. On a notamment commencé par des ateliers numériques, par une fripouille box qui a mené ensuite à une friperie. On a fait une collecte de vêtements d'enfants qui ont été donnés par le biais des écoles et on a mis des boîtes à disposition des familles. Donc quelqu'un qui a besoin par exemple de vêtements enfant-fille en deux ans, elle va venir chercher une caisse qui contient du coup tous les vêtements dont elle aura besoin. Et lorsqu'elle n'en a plus besoin, elle rapporte la boîte et à ce moment-là elle repart avec la boîte de trois ans. Une habitante aussi qui était dans le tiers-lieu s'est dit « et pourquoi on n'irait pas plus loin » en proposant aussi pour les adultes. Nous avons mis en place du coup une friperie qui a permis à une quarantaine de personnes de venir acheter des vêtements. Et on commence à aller de 50 centimes à 2 euros le vêtement. Le transport solidaire, ce sont des bénévoles qui vont chercher les personnes, les adhérents de famille rurale chez eux pour les emmener soit faire des cours, soit à des rendez-vous médicaux ou bien aller chez le coiffeur, voir de la famille, rendre visite à des amis. Nous souhaitons travailler avec différentes associations locales et nous avons commencé à travailler avec l'EHPAD pour nouer des liens intergénérationnels et nous travaillons aussi avec eux au niveau du portage de repas. Pour moi mon objectif c'est vraiment d'ouvrir les établissements sur l'extérieur et surtout qu'ici on a particulièrement un site qui s'y prête tout à fait puisqu'on a un parc qui n'est pas du tout investi aujourd'hui. et qui est au cœur de la ville et mon intérêt c'est que ça puisse être finalement le lieu, le vecteur de rencontres entre les résidents, leurs familles et des personnes qui habitent sur la Pacodière. On a imaginé toute une journée avec plusieurs animations et plusieurs stands et la question de fond c'est de donner un questionnaire aux habitants et de recueillir leurs paroles et leur avis sur l'utilisation et le futur usage de ce parc. Par exemple aujourd'hui on a des bénévoles qui animent un stand pour créer des petites étiquettes à mettre sur les pots de fleurs. Ça nous permet de faire connaître le projet et de faire de l'interconnaissance avec les personnes et éventuellement après d'intéresser des gens comme des partenaires associatifs et qu'on pourra accompagner par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501